Salut tout le monde, je m'appelle Steelers, et bienvenue dans l'épisode 13 des Sims 4. Oh, je devrais plutôt dire l'épisode 2 de cette nouvelle famille. L'épisode 13, je crois, 12, 13? Peu importe, on s'en branle. Donc, je n'avais pas assez joué dans l'autre épisode, je trouve. On avait créé le personnage, j'avais fabriqué un peu la maison, on avait bidouillé un peu, mais j'avais envie d'en connaître un peu plus sur ce personnage que nous venons de créer. Donc, il était en train de faire un gros dodo, et il va le continuer d'ailleurs. Bon, je crois qu'on s'était trouvé un job en tant qu'artiste, vu la gueule qu'il avait. Je vais devoir évidemment augmenter en termes de création et de comédie. On va probablement devoir beaucoup parler devant un miroir. Hey, wow, 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 il est 6h, à quelle heure tu travailles? À 9h? Ok, donc on va te laisser dormir à peu près jusqu'à 8h. Wow, t'es déjà réveillé. C'est parfait, allez, va pisser. Sa maison est tellement sombre. Ok, regardez ce que j'ai fait. On va attendre qu'elle finit d'aller faire ses besoins. Regardez bien. Je l'ai mis en bobette, comme ça, mais avec des chaussons. Juste pour lui donner toute la classe qu'il faut. On s'entend. Le mec est musclé, a un super beau corps, a des tatous, une belle gueule, mais il est en bobette avec des chaussons. Ça, c'est triste. C'est vraiment triste. Bon, t'as faim. Vite. Tu dois manger. Donc, je sais. Oh my god. Bon, fais-toi une salade du jardin. Ça va être assez rapide. Go. Vite. Au pire, tu seras en retard un tout petit peu. C'est pas grave. Pourquoi tu ne prépares pas ta bouffe, là? Ça serait tellement plus simple. Il est quelle heure, là? Ok, 30 minutes. Arrête de te pogner le cul et fais ta foutue salade. Bon. Mange, mon grand. Mange. Arrête de mâcher. Bouffe. Avale. Engloutis. Merde, t'es en retard de pratiquement 30 minutes. Fais chier. Fuck off. Allez, va te travailler. Bye bye. Excellent. Ta-da. Donc là, par contre, je ne suis pas parti avec la bonne humeur. Mais je n'avais pas le temps. Donc, les performances. Ah, c'est la tâche du jour. Écrire des blagues et s'entraîner à jouer de la musique. Où à s'entraîner et jouer de la musique. Ça, c'est terminé. Donc, je l'ai fait. Ce qui va permettre de faire augmenter les performances. C'est ce qu'on veut. Mais c'est officiel qu'ils vont... En tout cas, j'imagine. Ils vont me demander d'avoir un peu plus de charisme. D'améliorer mon parler. Peu importe. Ça, c'est officiel. Boom! 184$. J'espère avoir assez d'argent pour t'acheter quelques lumières, Léonidas. Je le souhaite, je le souhaite. Bon. Eh bien, là, tu vas aller... Eh bien, tu vas bouffer. Tout simplement. Voilà. Et demain, on va essayer de te donner une humeur inspirée. Oh! Tu sens la merde! Bon, ben, va te laver. Prendre une douche. Et après ça, il va falloir que tu t'amuses. Donc, tu vas aller jouer à... Un big block, tiens. Est-ce qu'on a une autre tâche du jour? Pas commencer. À tous les jours, je dois écrire des blagues. Qui qui m'appelle? Ah, ça, c'est l'air bête de l'autre jour. Ah, pfff. Fuck off. C'est pas toi que je veux parler. Ha! Screw you! Je sais que t'es tendu, merde! Non, tu passeras pas ta colère à personne. Tu vas aller jouer, putain. Voilà. T'es inspiré. T'es bien. Maintenant, je joue. Puis... Arrête de faire chier tout le monde avec ton humeur désastreuse. Bon. OK. Sauf que là, tu vas arrêter tout de suite. Et tu vas aller t'entraîner à écrire. Donc, écrire des blagues. Voilà. Introverti. Ne rien faire de spécial avec un Sims pendant 24 heures consécutives. Merveilleux. Donc, on a eu un petit achievement. Ha! J'ai perdu mon ancienne partie. De toute façon, vous avez des plusieurs à être plutôt contents. Parce qu'il y en avait beaucoup qui avaient manqué le début, par exemple, de l'autre série. Ben, malgré manqué le début, vous pouvez recommencer l'épisode 1 et tous les écouter. On s'en fout. Mais... C'est le fait que beaucoup ont dit que mon personnage était plus beau. La maison était mieux faite. Donc, déjà là, il y a une certaine appréciation qui s'est installée de plus pour cette nouvelle série. J'en suis bien heureux. Donc, on va placer quelques lumières. Hein? J'ai un petit peu d'argent. Donc, on va éclairer un tout petit peu notre Sim. Parce que le pauvre, il va faire une terrible dépression. Heeeeh... Donc, des lumières, des lumières, des lumières. Pas trop chères. Ok, donc, je peux m'y faire avec... À 105$. Je vais juste pouvoir m'en acheter deux. Fuck! Ha! On va aller dans éclairage. Peut-être avec un éclairage de plafond. La fameuse boule que j'aime bien mettre une fois de temps à autre. Sauf que la boule, je parie qu'elle n'est pas achetable. Putain! Ah! Plafond, j'ai dit. Plafond. Combien? 85$. Pas si mal. On va commencer par ça. Hein? Ça va au moins éclairer un peu. Heeeeh... Bon. Ensuite, ça ici, c'est une chambre de toute façon inutilisée. Et dans ta chambre, bah, je crois que je vais mettre la même lumière. Hein? Ça va... Ça va fiter. Et dans la salle de bain, on va venir placer une petite lumière murale. Question, quand tu vas pisser la nuit, que t'en foutes pas partout, tout le tour du bol. Merveilleux. On va placer, par exemple, je sais pas, juste au-dessus de la lumière ici. Juste au-dessus de la toilette. Et voilà. Et maintenant, je suis cassé. J'ai plus d'argent. Merveilleux. Excellent. Donc là, les chances que tu fasses une dépression sont moins élevées. Ah! Est-ce que t'as bientôt fini d'écrire une blague? Dis-moi. Tâche du jour. 75% effectué. Boom! Merveilleux. Donc, là, tu vas arrêter d'aller écrire des blagues parce que c'est fait. Tu vas aller soulager la vessie. Et on va essayer, en espérant qu'il ne soit pas trop tard, on va appeler... What? C'était... Est-ce que c'était elle, la belle-fille de l'autre jour? Est-ce qu'il y en avait deux? Non, elle avait les cheveux rouges. Oh! Oh, pourquoi? Pourtant, j'ai discuté avec... C'est quoi le problème? J'avais discuté avec... Et là! Et là, c'est Katrina! Allô, Katrina! Envoyer un SMS. What? Et pourquoi, dans mon téléphone, je ne peux pas? Oh! 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 Espèce de... Espèce de... On va être frustrant, on va dire... Pourquoi tu me réveilles, espèce d'enculin? Je te réveille! Oui, non, peut-être... Ah! Cool! Ils discutent un peu ensemble. Merveilleux! Bon! Donc, on a augmenté un tout petit peu l'amitié de ces deux personnes. Donc, ça, c'est rien de mauvais. En fait, je vais même la rappeler. Donc, j'espère que cette fois-ci, elle va être dans mon menu. Ah! Ah! Merveilleux! Il est 22h. Demain, je vais essayer de la côtoyer un peu. Donc, là, ce que je vais faire, c'est qu'on va la rappeler encore une dernière fois. Oups! Je viens de parler avec toi! Tu ne peux pas être endormi! Deux minutes après, j'ai raccroché! Merde! Bon, OK. Donc, divertissement. Tu as encore envie de jouer! Putain! Go! On va t'amuser! Il va falloir que tu ailles une promotion bien vite, parce que là... Ta maison est bien disposée, mais honnêtement, ça fait dur. Ouais. Bon, allez! Gagne un point de compétence. Merveilleux! Maintenant, tu es tellement mâle! Regarde-moi tous tes tattoos et tous tes muscles. Allez, viens debout. Fais-moi quelques pompes. Hé! Pourquoi je ne peux pas faire des pompes? Merde! Ça fait chier! OK, il va dormir. Pendant qu'il dort, on va boire une délicieuse... bière d'épinette. Non, ce n'est pas une bière avec de l'alcool. C'est simplement une boisson bien sucrée, pour ceux qui ne le savent pas, en fait. Wow, 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 wow! Laisse-moi le temps de boire! Donc... OK. C'est à terre. Et on va te réveiller à cette heure-là. Bon. Oh, monsieur Mélanais! Qu'est-ce que t'as fait de ta salade? Tu l'as lavé ou il est disparu? Je ne me rappelle pas de ça. Ah, c'est bien. OK. Donc, là, tu vas aller cuisiner... Ben, une autre salade. Hein? Il ne faudrait quand même pas que tu prennes du poids comme l'autre qui a fini avec un putain de gros cul. Je ne sais pas si tu ne l'as pas rencontré. Tu aurais vu, il y avait un cul énorme! Toi, je vais essayer de faire en sorte que tu aies toujours tes pectoraux... ...muyens de Dieu. Ah, merde, je commence dans une heure. Fais chier! Fais chier! Ah, ben... Cool, cool! Je viens de gagner un point de compétence. OK. Arrête-moi ça tout de suite. Et maintenant, tu vas aller prendre une douche... Euh, euh, euh... Midi. Allez, 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 allez. Vite, vite, vite. J'espère que je vais avoir le temps. Je ne veux pas être trop, trop en retard. Merveilleux! Bye-bye! Va travailler! Have a nice day! Woo-hoo! Donc là, j'ai fait... Qu'est-ce que j'avais à faire? Ça veut dire que je me suis pratiqué à faire des blagues et je pars travailler avec une humeur inspirée. Oh, fuck! Oh, toast de mariage. Le meilleur ami de Léonidas lui a proposé de porter un toast lors de son mariage. Enfin, un public attentif. Va-t-il jouer la sécurité et garder les squelettes de son ami dans le placard ou tout révéler dans l'espoir de ferrer tout le monde et peut-être même de trouver du travail? Pourtant, je me rappelle avoir déjà eu cette question. J'en suis sûr. Dans l'un de mes autres épisodes, on m'avait posé cette question et ce n'était pas du tout le mariage... En fait, je n'étais pas acteur. J'étais peut-être au mariage dans la salle. Mais là, c'est... Je vais faire une mise en boîte réussie. On va rire de ces squelettes dans le placard. Wow! Léonidas n'avait jamais eu un public aussi enthousiasme. On dirait que ce mélange de membres de la famille et d'amis a un sacré sens de l'humour. L'ami de Léonidas est furieux d'être humilié à son propre mariage, mais Léonidas a un fantastique contenu exploité désormais. Gain de performance, petit! Yeah! Fuck yeah! Ça, c'est super. Croyez-vous qu'on finit avec une promotion? J'aimerais bien avoir une promotion. Ça me permettrait de peindre les murs et de mettre un peu de parquet. Oh! Fuck yeah! Léonidas a été promu chercheur de scènes ouvertes et gagnera désormais 13 simflouzes de plus par heure, soit un total de 36 simflouzes de l'heure. Il a également reçu un bonus de 451 simflouzes et un porte-carte porcupro. Ah, sa prochaine journée de travail commence vendredi à 17h. Attends, j'ai des journées de congé? J'travaille les fins de semaine ou euh... Attends, comment ça... On est mardi aujourd'hui? Woo! Yeah! J'travaille pas demain! Yeah! Yeah! Mm-hmm! Yeah, motherfucker! Yeah! Uh-huh! 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 Yeah! Donc, on va pouvoir côtoyer cette jante féminine et voir comment ça va terminer. Vous allez voir... On va y montrer c'est quoi un homme avec des muscles et des tatouins. OK. Euh... Alors, tâche du jour, écris des blagues. Encore une fois. Et je dois encore être inspiré. C'est hyper simple! Oh! Ouais! Donc, OK. Toi, tu vas aller partir, tu vas aller péter une petite game de blague bloc. Ça, c'est super. Et maintenant, on va... Vu qu'on a 690, je vais faire l'intérieur de la maison avant de faire l'extérieur. Mais oui. Hey! L'intérieur, j'ai dit. Ah! Sur le G-proc, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Bon! OK. Voilà. Alors, euh... Shlackalaz. No! Je sais pas ça que j'ai dit de faire. Merci. S'il vous plaît. Peinture. Merci. Merci. Donc, euh... C'est ici, je rajoute ça comme ça. Hey! Même bleu comme ça, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Ça ici, ça fait... Ça fait un mur d'appartement. Je trouve que ça manque de vie. Euh... Qu'est-ce qu'on a comme couleur ici? Du rose. Non, merci. Un brun comme ça. Ah! Ça manque de vivant. Ça, c'est trop bébé comme couleur. Hum. Non. Rouge. Euh! Sa fesse. Orange. Ah non, ça, c'est pas orange. C'est saumon. Ça, c'est comme les mecs qui portent des chandails roses. Des fois, c'est vraiment rose. Des fois, c'est vrai que c'est saumon. Mais des fois, c'est rose. Et là, tu leur dis, putain, tu portes un chandail rose. Non, 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 non. C'est pas rose. C'est saumon. On s'en balance. Globalement parlant, c'est rose. OK? Bon. Donc, euh... Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je ne veux pas mettre du bois. J'aimerais... Je crois que la première couleur était quand même plutôt chouette. Ça fait... Non, c'est... Non, c'est plutôt cool, je crois. On va y aller avec ça. Boom! Hé, ça n'a pas coûté trop cher. Génial. Donc, là, ce qu'on va faire, on va aller ici dans la salle de bain. On va aller se trouver un carrelage qui peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on a comme couleur ici? Gris, ça peut faire plutôt classe. Ouais. J'aime ça. Brun aussi, c'est quand même... Ouais, j'aime bien la céramique brune. Que voilà que c'est joli. Donc, par la suite, on va donc venir y placer un petit plancher. Ah, OK. Pendant qu'on est dans la peinture, on va finir la peinture. Euh... OK. Donc, pour ma chambre, je vais peut-être essayer d'utiliser... Quelque chose en bois, par exemple. Un truc qui pourrait faire... Oh. Ça fait plutôt manoir, ça. Ça, c'est encore pire. Ouah! Ça fait une espèce de maison où il y a des fantômes. Ouh. Ça, ici. Ça peut être cool avec une belle peinture, mais... Hé! Il y a un début de céramique en bas. Ça doit aller avec une... Ça finit tout en céramique. Fait chier! Ça, ici. Non, merci! C'est quoi, ça? Ça, c'est beau pour l'extérieur, je trouve. Malgré que ça fait autant les deux, intérieur-extérieur. Euh... Ensuite, pour la chambre du kid, on va y aller avec une peinture bien flamboyante. Ici, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on peut avoir un truc plutôt cool? Je veux pas non plus que ça fasse... Je crois que ça peut faire chouette, ça. Ouais. On va y aller avec ça. Je me casse pas trop le cul, mais je sais quand même de choisir des choses qui peuvent être jolies. Donc, pour la cuisine, j'aime bien toujours utiliser de la céramique. Parce que même dans la vraie vie, avoir de la céramique dans la cuisine, ça, c'est pratiquement non négociable. Euh... Céramique, céramique, carrelage, voilà. Donc, je crois que je vais y aller avec... Ça, ça peut être pas si mal. Est-ce que j'ai d'autres chouettes couleurs? No! Ça, ça fait trop sale de bain. Ça, ça peut être plutôt chouette. Hum. Hum. Je crois que je vais y aller avec juste... Ouais, juste comme ça. Euh... Ensuite, on va prendre du bois. C'est toujours très joli d'avoir du bois dans la maison. Euh... Ça, c'est un peu foncé. Mais même noir, par contre, des fois, ça vient ajouter un certain cachet à la maison. Mais... Je vais essayer de m'abstenir. Ça, ça fait vieille planche plutôt badass. Ouais, j'aime bien. On va y aller avec ça. Fond est suffisant. Oh, merde! Je me suis fait entuber. Je vais prendre un plancher noir pour la chambre. Et je crois que j'ai pas assez d'argent pour faire la salle de bain. Je vais essayer, mais... Trente-quatre. Ah, j'ai assez d'argent. Je crois que je vais y aller avec ça. Kaboum! Bon! Donc, on a dépensé notre promotion. Et maintenant, on a une maison déjà plus jolie. Il va juste manquer à faire notre plancher principal. Au moins, j'ai de la céramique dans la cuisine. Donc, si je fais un dégât, bien... Ça va être moins pire. Excellent. Bon! Donc, toi, tu t'amuses. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Et, euh... Bon, là, t'as terminé. Putain, t'as toujours faim. Nettoyer. Là, le problème, c'est que j'ai aucune machine... Oh! Oh! Salut, baby! Ah non, elle n'est pas si belle que ça. Vraiment pas. Regardez ça. Ils sont tous tristes, bordel de ma... Oh, putain! Regardez-elle! Elle est blanche comme un drap. Elle n'est pas d'être pareil. Elle peut être belle. Elle a là un petit côté indien. Ce mec me semble quand même plutôt sympathique. Je vais essayer de faire connaissance avec lui. Présentation amicale. Arrête de marcher! Merci. C'est quoi, vous venez de vous saluer? C'est Léolidas et Olivier... Non, je le sais. Allez, putain! Présentation amicale. Oh! Il s'en va avec un... Un petit jogging. Merveilleux. Bon, parle! Merveilleux! Oh, putain! Regardez sa démarche à elle. Elle est sûre d'elle. Ah, même lui aussi. Tout le monde est fier. Tout le monde est fier dans ce quartier. C'est sûr que je suis dans un putain de quartier de riches. Regardez! Juste le centre, les maisons ici, c'est des sacrées maisons. Wow! Wow! Bordel! Vous avez vu ça? J'adore! Damn! Oh! Moi, j'ai fait vraiment un... Oh! Non! J'adore ça! On va aller ici et on va réduire la hauteur de la maison parce que j'aime trop ça. Kaboom! Ça, c'est joli. On va légèrement monter un petit coup peut-être. Juste question d'avoir deux marches. J'adore ça! Merveilleux! Donc, toi, continue de faire connaissance. C'est toujours bon d'avoir des amis. Merveilleux! T'as encore faim! Putain de merde! Il a toujours faim, lui! C'est incroyable! Bon, maintenant, t'as assez discuté. C'est bon. Bye-bye! Merveilleux! Là, tu vas aller bouffer. Non! Avant de bouffer, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller t'éclater un petit jogging. Bon, allez, il va courir. Excellent! Cours, mon ami! Cours! Après ça, tu iras ici. Quand tu vas avoir fini de courir. Merveilleux! Donc, t'as fait ton petit jogging. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et maintenant, tu vas aller dîner. Un taco poisson! C'est du poisson. C'est pas trop mauvais pour ta ligne. Et tu te coupes les doigts aussi. Je t'ai pas dit de bouffer tes doigts pour le souper. Merde! Au moins, t'as pas foutu le feu. C'est déjà ça. C'est déjà ça. T'as pas fait comme mon ancien personnage. Je te félicite. Une bonne main d'applaudissements. C'est merveilleux! Bon. Mange, mon grand. Mange! Merveilleux! Maintenant, t'es plein comme un... Une grosse dinde. Merveilleux! On va te tirer une pisse. Et après, t'as encore envie de jouer. Wow! Chaque Sims ont vraiment leur... En fait, tu vas aller pisser. Et après, tu vas aller te laver, espèce de gros porc. Il est heureux, mais... Il marche comme une espèce de zombie. On dirait que la vie s'est écoulée devant lui. Peut-être épuisé d'avoir fait un jogging. Putain, regarde-toi le corps! T'as un foutu corps sculpté par les dieux grecs! T'es pas supposé être épuisé après avoir fait une petite course? Merde! Bon. Là, il est épuisé. Il est minuit 55. Qu'est-ce que je pourrais bien, bien lui faire avant? Rien par tout. Allez, on va te coucher. C'est parti! Merveilleux. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu... Pourquoi t'es pas bien? Il n'y a rien qui a péter, de toute façon? OK. Déjà, il est propre. À chaque fois qu'il termine de manger, il va porter ses assiettes comme un grand garçon. J'aime bien, Sims. Je l'aime bien! Bon. Là, cette fois-ci, on va le laisser dormir à fond. Jusqu'à ce qu'il se réveille par lui-même. Merveilleux! Et bien sûr, il a encore faim. Bon. Donc, tu vas encore aller bouffer. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu préfères? Un truc avec encore du poisson. Des tacos. Bon, mais c'est quand même pas si mal. Ouais. Allez. Tu vas me faire un taco. Portion individuelle. C'est parti! En caleçon et en chaussette. Merveilleux. Là, tu ne me fous pas le feu. Tu ne me fous pas le feu. Merveilleux. Tu es un grand garçon. Tu es un bon garçon. Super. Mange, mange. Cool. Et en plus, il va faire sa vaisselle toute seule. Putain, je l'adore. Bon. Ensuite, on va aller s'entraîner à écrire des blagues. Parce que ça fait quand même partie de ton métier. Oh, 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 oh. Qui est-ce qui m'appelle? Qui est-ce qui m'appelle? Hey! Salut, Katrina! C'est quoi? Il ne répond pas. Fuck. Hey! Hey! Elle est là! 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 D'habitude, il reste planté devant la porte pendant à peu près 15 minutes. J'ai manqué mon coup. Donc, on va aller voir au niveau de mon travail. 50%. Je vais finir ça à 100%. Oh! Elle est là! Elle est à l'intérieur! Qui te dit que tu pouvais entrer chez moi, espèce d'intrus? Demander de partir. Non! Je vais en profiter pendant que tu es là. Demander comment c'est passé cette journée. Bon, lâche d'écrire des blagues. Regardez! Ha! 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 La classe! Ok, on va changer quand même. Changer de tenue, s'il vous plaît. Quotidien. Voilà! Maintenant, tu es présentable! Merveilleux! Bon, ben... Alors, pendant que tu es là, on va en profiter. Donc, elle a une belle voix douce en plus. Elle est belle comme un cœur. Elle a une belle voix. C'est parti. Elle a raconté une histoire... Bécieuse! Raconter une histoire dramatique, pourquoi pas. Donc, imiter une célébrité. Allez-y, allez-y. C'est super. Discuter... Non, peut-être pas de la pêche. Donc, en fait, je vais essayer de faire connaissance avec elle. Faire connaissance. Voilà. Je veux savoir qu'est-ce qu'on va apprendre sur elle. Pourquoi tu fais ça? Ok, tu avais envie d'aller derrière le comptoir. Pourquoi pas? Eh, c'était pour faire son imitation. C'est encore mieux. C'est cool! Ok. Bon. Parfait. Katrina avait des traits de caractère suivant. Romantique. C'est bon. Ah, merveilleux. Bon, Michael. Discuter des valeurs des propriétés. Pourquoi pas? On se la pète, on se la pète. Je vais être un artiste. Je discute des valeurs de propriétés. Puis, je n'ai même pas de plancher dans ma putain de cuisine. FIIL! Plus de choix. Plus de choix. Hey, hey, hey! Est-ce que je peux avoir le menu amical, s'il vous plaît? Fuck! Heu, complimenter sincèrement. Pfff, c'est une mérite, bébé! Hmm! Heu, faire une imitation. Pourquoi pas encore une fois? Merveilleux. Ah, 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 par contre, j'écris des blagues, donc, je... Ah, fuck, c'est parti. Réconter une histoire dramatique. Excellent. Leçon sur le trait de caractère extraverti. Léonidas est extraverti. Les sims extravertis ont besoin de voir d'autres sims plus souvent. Mais cela les rend plus forts émotionnellement. Chibwa. Oui, ben! Donc, bon, peut-être pas amour tout de suite. On se calme. Elle est énergisée. Ouais, ben, elle vient de se péter une course. Euh, discuter des centres d'intérêt. Ça, c'est super intéressant. Amical, conversation profonde. Super important aussi. Amical, est-ce que je peux encore... Euh, non? Non? Ah, partager des idées créatives. Pourquoi pas? Plus, amical. Encore, encore. Donc, euh... Oh, c'est un Sancho en plus. Exprime son admiration. On va essayer. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Euh, plus, 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 plus. Qu'est-ce qu'on a? Illuminé sa journée, hein? Ça va être merveilleux. C'est toujours bon, c'est toujours bon. Amour. Attention, attention. On va essayer de faire une technique de drague. Pfff. On va voir comment ça passe. On va voir comment ça passe. Est-ce qu'elle va le prendre? Est-ce qu'elle va le prendre? Ou la relation est trop nouvelle? Qui sait? Oh, c'est un Sancho, c'est un Sancho en plus. C'est un Sancho, c'est un Sancho en plus. Bon, avec un maillot de bain, un maillot de bain. Non, 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 non! Je m'étais mis en chest! Je m'étais mis en chest! Regarde mes pectoraux! Regarde-les, regarde! Regarde comment ils sont bien fait! Je m'en allais de prendre une pause super sexy avec mes gros pectoraux! Pourquoi tu t'en vas? Va-t'en pas! Mes pectoraux! Ah, putain de merde! Oh, yeah! Regardez sa face! Au moins, il a une face normale. Mon autre personnage avait l'air d'un putain de détraqué sexuel. Ok, donc, allez, on va aux toilettes. Excellent. Allez, je vais jouer à Blic-Bloc. T'as bien fait ça! Merveilleux! Bon, ben! Ça a quand même bien été. J'ai pu au moins améliorer un peu ma maison. On a une autre journée de congé. On va en profiter demain pour pouvoir la réencontrer et peut-être l'amener dans mon lit. Alors, je vais refaire ma passe de maillot de bain. Donc, elle devrait... Elle devrait tomber sans connaissance. Avec un beau mec comme ça qui travaille comme artiste et qui a un putain de corps comme ça, des tatous, n'importe quoi, elle s'évanouit et paf! Je me l'amène dans mon lit. Et là, je vais essayer de faire comme un fan m'a dit je vais peut-être faire mon gros player. Donc, question de mettre un peu de piquant dans les Sims au lieu de faire une espèce de vie banale. Je vais essayer de faire une espèce de vie de disjoncté. Donc, on va vraiment... On va vraiment mettre tout ce qu'on peut dans cette putain de série. Ça va être du gros putain de n'importe quoi. Donc, cet épisode tire à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, vous balancez un... Putain de like! Ça, c'est super simple. Par la suite, abonnez-vous si c'est pas fait. Partagez avec vos amis pour faire découvrir la série. Peut-être qu'ils vont l'aimer. Sinon, vous pouvez me suivre sur Facebook et Twitter pour être au courant de toutes les dernières nouvelles. Sinon, n'oubliez pas d'aller voir mon site web au www.stealers.com Il y a plein de trucs géniaux! Allez voir! Et nous, on se revoit dans un prochain épisode. Sinon, tout le reste est dans la description. N'oubliez pas. Allez, jetez un coup d'œil. Vous pouvez aussi m'encourager sur Tipeee. Allez, je vous aime. Tenez-vous bien. Bye-bye! Sous-titrage ST' 501